Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga, alors j'ai lu déjà le tome 1 et 2 de la série La forêt au lapin de Enjo, donc le premier tome, le deuxième tome, j'ai adoré, franchement j'ai adoré ça, donc je sais pas par contre, attends je vais voir si c'est, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais s'il y a une suite ce serait cool. Donc nous avons encore l'histoire de deux amis d'enfance, ils se connaissent depuis la primaire, ils ont un an d'écart et ils ne sont jamais dans la même classe, malgré ça ils sont inséparables, on va se rendre compte tout de suite que même quand ils vont grandir, de la primaire au collège, collège, lycée, lycée, etc, il y a un qui va avoir plus de sentiments pour lui, c'est celui-là. Lui, il va avoir des sentiments pour lui et effrayé par ce qu'il ressent, il va vouloir un petit peu se, se, s'éloigner. Lui en fait, il vit dans une, dans une, il a, il vit dans un, dans un environnement familial assez malsain. Qu'où aimer son histoire, ce personnage-là, franchement j'ai, j'ai adoré. Les dessins aussi sont très très jolis. Donc j'espère qu'il y aura une tome 3 parce que bon ben, franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le One Shot Dazzling Lovers de Saï Asahi. Je ne l'ai pas aimé, franchement j'ai acheté juste ce tome-là parce que ça me faisait penser, la couverture me faisait penser aux, aux oeuvres de Rihito Takarai, donc la mangaka qui a fait Ten Count. Je trouvais que ça faisait un peu penser à ça, donc c'est pour ça que j'ai acheté mais je n'ai pas lu le résumé. Et c'est encore une histoire d'amis d'enfance et t'en a un qui est toujours amoureux de l'autre, bref, voilà, ça ne change pas en fait, le speech ne change pas. Et l'autre, il y en a un qui va se confesser mais l'autre va le rejeter, il n'a aucun sentiment mais bon, vers la fin, c'est oui, enfin tout le monde peut-être que j'en avais mais je ne savais pas que j'avais des sentiments pour lui. Bref, c'est un truc dans le genre, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas aimé. Pourtant les dessins sont très jolis, vous voyez, ça me fait vraiment penser à un peu à Ten Count genre, bref. Bon après c'est pas une histoire, enfin c'est pour lire comme ça vite fait mais franchement j'ai dû relire le résumé vite fait pour me faire analyser parce que je pense que j'avais complètement oublié avec ma mémoire de poisson rouge. Alors ensuite, j'ai lu Play After Call de Otako Mame, je n'ai pas du tout aimé, les dessins sont dégueulasses. Déjà regardez-moi déjà ça. Non, 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 moi je ne pouvais pas, ce n'était pas possible. Avec les longs cils et tout, ah non, j'ai détesté. Alors là, ce n'est pas une histoire d'oméga ou quoi que ce soit, c'est plus une histoire de dominant soumis dans un lycée. Je n'ai pas aimé du tout. Ah non, les dessins, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. En vrai, on peut aimer, il y a des dessins comme ça, par exemple la série Mars, j'ai eu d'autres, peut-être un peu des dessins, un peu, un peu, un peu, dans le même genre que mon Yoko Hano. Ça peut passer, mais là, je n'aime pas du tout, c'est too much les cils, là, franchement, je ne supporte pas. Et il y a des scènes H24, donc bon, c'est à passer, franchement, passez votre chemin, clairement. Alors ensuite, j'ai lu Darling, Give Me a Break de Minta Suzumaro, franchement, cette mangaka-là, je n'aime pas trop ces oeuvres. Je me suis rendu compte que toutes les oeuvres que j'ai lues d'elle, n'étaient pas non plus hyper hypies. Les dessins sont pas mal. C'est pas ouf non plus, quoi. Donc, en fait, là, ça va être l'histoire d'un personnage qui est là, qui travaille dans l'agriculture. Beaucoup de personnes se moquent un peu de lui parce que c'est pas un travail, genre, où on peut être fier. Alors que moi, bon, je trouve que c'est un travail où, au contraire, on peut être fier. Et il va y avoir ce personnage-là qui va emménager, qui est à moitié italien, à moitié japonais. Mais il est très entreprenant, il est très tactile, genre, c'est un côté italien, genre, n'importe quoi. Il est un petit peu, voilà, il le rend un petit peu confuse, quoi. Et, ben voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Vraiment, c'est ça l'histoire. C'était pas ouf. Franchement, les Yaoi de Anna, One Shot, franchement, je suis toujours en pourparler avec moi-même si je continue l'abonnement ou pas. Parce que beaucoup de One Shot ne m'intéressent pas, c'est toujours le même speech. Il y a quelques-uns qui vont se détacher des autres. Mais, vraiment, alors, par contre, là, j'ai adoré. Donc, c'est By My Side de Kazuki Natsume. J'ai pas mal d'oeuvres de cette mangaka-là et à chaque fois, j'adore déjà les dessins. J'aime beaucoup. Là, c'est un petit One Shot aussi. Franchement, les dessins, j'aime beaucoup beaucoup. Après, bon, c'est pas non plus... Ça, c'est voilà. Ça, on va dire que ça, ça m'intéresse pas. Ça, ça m'intéresse un peu plus, genre, mais c'est pas non plus extraordinaire. Encore, des amis qui se connaissent depuis un petit moment. T'en as un qui est chef cuisinier, un autre qui est jardinier. Il y en a un qui va retrouver l'autre dans une position assez embarrassante. À partir de ce moment-là, il y en a un qui va essayer de le teaser. La relation va être changée. Il va y avoir de la gênance. Et bien sûr, des scènes, olé olé. Voili voiloum. Wow, j'avais pas vu qu'il était jauni comme ça. Bon, ça, ça pousse du soleil. Bref. Ça, je vais garder parce que j'aime beaucoup cette mangaka. J'adore les dessins. L'histoire, comme je vous l'ai dit, c'est pas ouf. Mais en tout cas, ça se lit très très bien. Ensuite, j'ai lu le volume 2. Le livre de plutôt de la série Joker Danny de Moss et Old Chan. Donc, des auteurs qui ont fait 19 days, si je ne me trompe pas. Et d'autres oeuvres. Une mangaka. Enfin, une mangaka. Plutôt des... J'avais parlé des moines hoïstes. Bon, ce sont des auteurs et dessinateurs chinois. J'adore leur travail. J'adore leur dessin. Je trouve ça ouf. Et je me suis contente de m'être replongée après des années. Alors, je pense que ça doit faire, je pense peut-être 6 ans, que j'ai lu le premier tome. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Il y a un côté mystique, un petit côté mystérieux que j'aime beaucoup, franchement. Les dessins sont sublimissimes. Et j'étais hyper dégoûtée quand j'ai su qu'il n'y avait pas de tome 3. Alors qu'à la fin de ce tome-là, on a les auteurs qui disent que oui, bientôt pour la suite, alors qu'il n'y a même pas de suite sorti en France. Enfin, je suis trop choquée. Alors, c'est derrière. Bon, par contre, je ne pourrais pas vous faire un résumé parce que c'est assez complexe, cette histoire. Alors, il faut lire le premier tome. Disons que nous sommes dans un village où il y a une maladie qui attaque les villageois. Et nous avons un certain Joker Dany qui, en fait, c'est lui qui a apporté cette maladie-là, cette malédiction, je ne sais pas quoi. Et on va voir des enquêteurs, etc. Et puis aussi, dans ce tome-là, qui est Joker Dany ? Exactement. Et son background, genre. Voilà. Ensuite, je me suis lu le tome « The Inside Story », donc un tome nouvelas de la série Totalie Captive, Totalie Picking, Under the Sheet. Donc, ça, c'est juste pour les fans de la série. Et c'est chez les éditions, je ne sais même plus, les éditions Quarry qui n'existent plus. Je ne sais pas si Anna va reprendre cette histoire parce que je sais qu'Anna a repris les droits sur la série Totalie Captive. Moi, j'ai l'ancienne édition qu'on ne retrouve plus ou à des prix exorbitants. Et franchement, ça, c'est juste un tome. C'est vraiment un tome vraiment pour les fans. Juste pour ça. Mais sinon, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Vraiment. Attendez, je vais essayer de vous montrer un truc intéressant parce que là, il n'y a presque que des fesses là-dedans. Attendez. On va voir un peu les dessins. Voilà. Bref. Donc, disons que je vais le garder pour la collection, mais ce n'est pas indispensable à la série d'origine. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de la série L'Or Olympus de Rachel Schmitz et Hugo Bédé. Celui-là, je l'ai dévoré. J'étais tellement trop investie dans cette lecture avec ces deux personnages-là. C'est mes chouchous de ouf. J'adore Hadès. J'adore Perséphone. Non, non. Franchement, je suis contente d'avoir pris un siècle pour lire. Vraiment. Maintenant, il va falloir que j'attende le tome 4. Ce n'est juste pas possible. Alors, je sais que je peux lire en version gratuite, je crois, sur Webtoon. la suite ou un abonnement, un truc dans le genre. Mais je ne peux pas, en fait. J'ai commencé à lire sur ce format-là. Il faut que je continue à lire sur ce format-là. Il est excellent. Il est excellent. J'adore. La Perséphone va travailler dans le royaume de Hadès. Ils vont se rapprocher et tout. Il y a plein de petites piques. Ah non, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Il y a plein de petites références. La Mythologie Gréque. J'adore, j'adore, j'adore. On a un peu plus de side story sur les autres personnages. C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Non, j'aime trop. Je vous le conseille. C'est trop bien, cette série. Après, c'est vrai que c'est un livre assez gros et qui coûte assez cher. Je crois qu'il coûte 25 euros au moins. Donc, bon. En fait, là... Mais, juste pour l'avoir dans la bibliothèque, il faut vraiment l'avoir... Combien ? 24 euros, 25 euros ? Ouais, bon. 25 euros, quoi. Il faut vraiment avoir au moins cette série dans sa bibliothèque, quoi. Vraiment. Et ensuite, toujours après des années de pause, j'ai lu enfin le tome 4 de Emma de Kaohumori. La version grande. Voilà. J'avais lu déjà le 3 premier tome il y a des années de cela. Donc, je pense que cette série, ça doit faire 6 ans. Donc, c'est dans ma palle, encore une fois. Vraiment. Mais je suis contente aussi d'avoir attendu et de replonger dans cette série où c'est l'histoire de Servante. On est dans l'époque victorienne, si je ne me trompe pas. À Londres ou en Allemagne. Je ne sais plus trop. Bref. Et on suit le quotidien de cette servante, cette jeune femme. Bien. Alors, dans ce tome 4-là, nous avons cette personne-là, Emma, qui va entretenir une relation avec un gars de la bonne société. Ça, ça ne se fait pas dans ce monde-là. Mais ce personnage, qui est William, il va tout faire pour garder cette relationship. Parce que, avant, c'était juste des petites aventures vite fait comme ça et puis c'est tout. Mais lui, il est vraiment très sérieux. Donc, c'est un peu compliqué à cette époque avec la société. Un gentleman qui va se marier ou qui est en relation avec une servante, ce n'est pas très bien vu. Mais bon, les dessins de cette mangaka sont toujours aussi magnifiques. J'adore. Voilà, voilà. Donc, j'ai terminé pour cette vidéo lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de la vous regarder. Et je vous retrouve très bientôt. Bye.